Mon souvenir avant que tout ça soit construit, enfant, je me souviens être allé dans le parc du château. Là, il y avait trois sources. C'était une petite étendue d'eau qui tombait dans une autre un peu plus bas, et dans une autre un peu plus bas. On appelait ça les trois sources. Et je me souviens avoir bu là. Nous, on habitait Rue Vigier. On était au premier étage d'une maison rurale. On avait les toilettes dans le jardin. Et je peux vous dire que quand on a emménagé à Grandval, on avait la salle de bain et les toilettes à l'intérieur. Et ma soeur aînée et moi, on était absolument ravis. C'est tout ce qui nous intéressait. De Grandval, on voyait la construction des immeubles. Ça a été construit l'année d'après. Donc c'était en 62 pour Grandval et en 63 pour ici. Et puis la nouveauté, c'est quand même qu'il y avait un centre commercial. Ça, c'était vachement bien aussi. Parce qu'il y a eu des belles boutiques, même si ça n'en a pas l'air. Maintenant, il y avait des très très jolies boutiques. Il y avait une banque, un fleuriste, un charcutier, un boulanger, un libraire, un coiffeur, un bijoutier, un magasin de chaussures, une droguerie, un poissonnier, des marchands de légumes, des pharmacies. De pharmacies, c'est étonnant quand on voit comment c'est maintenant. J'ai commencé à faire des photos tous les jours. 19, 20, 21, 22, 5 ans peut-être seulement. Si on veut exercer son œil, il faut faire le tour de son quartier et puis photographier comme ça. Ça, c'est parce que c'est la sculpture. Cette sculpture, tous les gens qui arrivent de l'autoroute, quand ils voient la sculpture, savent qu'ils sont à Savigny, que c'est Grand Vaud. Il faut que je les organise, mes photos. Mais j'avais fait un tri de loin, de près, des espaces verts. C'est une partie des jardins partagés. C'est un peu délabré, c'est tagué, mais moi, je trouve que c'est beau. Les gens, ils se sont abandonnés. Il n'y a plus rien pendant que c'était un beau quartier. C'est un beau quartier, en fait, mais le quartier, il a une mauvaise image. Parfois, je me dis qu'il faut faire quelque chose. C'est facile de se plaindre qu'il n'y a rien, qu'on n'a plus rien. Mais à un moment, il faut faire soi-même quelque chose. Du coup, quand j'ai entendu qu'il y aurait le renouvellement urbain, je me suis renseignée, en fait, comment obtenir un local dans le nouveau centre commercial. Et on m'a dit, mais pourquoi tu vas attendre ? On va faire un appel à projet pour l'urbanisme transitoire. Et il y aura des locaux qui vont être disponibles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Et c'est là où je me suis dit, un salon de thé serait génial. Si j'arrive à l'ouvrir, ce salon de thé, c'est un peu pour mes parents aussi. Parce qu'eux, ils avaient aussi le rêve d'ouvrir un relais routier en France. Genre en Bretagne, parce que c'était leur lieu favori. Et du coup, si j'arrive à l'ouvrir, c'est un peu un hommage à eux aussi. Mes parents, c'était des gens très conviviales, en fait. Jusqu'à mes 10 ans, ils avaient une petite brasserie qui était dans notre rue. Quand on y allait, il y avait toujours du bruit, il y avait de l'Edith Piaf, du Jacques Brel. Si tout va bien, ici, il y aurait un petit espace pour les enfants, pour qu'ils laissent tranquilles leurs parents. Après, je vais mettre deux tables, ici et ici. Et là, je vais mettre une table de deux. Et dans ce coin-là, je vais faire une petite coin bibliothèque pour que les gens puissent s'asseoir avec un petit livre pendant qu'ils boivent leurs boissons chaudes ou leurs boissons fraîches. Après, vous avez la cuisine qui est ici. Évidemment, ici, je vais mettre le frigo et là-bas, le four avec un plan de travail pour faire mes petits gâteaux. Et comme ça, ça va sentir bon dans la salle. Les bons petits gâteaux au chocolat, les cookies géants que tout le monde adore, apparemment. Et puis, des gâteaux un peu plus simples comme des gâteaux de nature, des gâteaux au yaourt, des muffins et des petits biscuits, les petits sablés de Noël, par exemple. Et je veux faire ça. Et il y a juste assez de place pour moi. Comme ça, ici, mon rêve, que c'est rempli tous les jours et que les gens, ils se sentent bien, quoi. Qu'ils repartent avec le sourire. Je veux que ça revit, que les gens, ils venaient avec leurs enfants, que les enfants, ils jouent là, avec le ballon. Je ne sais pas ce que je vais faire comme déco après. C'est ça, la question. Mais ici, j'ai la place. Voilà. Je vais accueillir mes clients juste à côté de la porte. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada